Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Silverstone dans sa version internationale, une configuration que l'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui va accueillir aujourd'hui la quatrième des six manches de ce championnat 2016 de WTCC. On continue notre progression, toujours en lutte avec l'Elada d'Hugo Valente et de Nicky Katzburg, place donc à la séance qualificative. L'occasion de découvrir ce tracé un petit peu particulier ici à Silverstone. On quitte les box ici à Silverstone. Pour cette séance qualifiée, ça va être difficile de trouver un secteur clair pour rentrer à un tour valide. Allez, on sort de la dernière courbe et on va déclencher le chrono. C'est parti, on va essayer d'avoir une piste la plus libre possible. On soulage, on reste en cinquième pour entamer le premier droit. La voiture a beaucoup de couples. On repasse en six pour soulager le bloc. En deuxième pour le premier vrai freinage de cette piste. Et ici, au lieu de repartir sur la gauche, on reste tout droit et on revient directement dans la ligne droite des hangars, juste après l'enchaînement Magotts, Beckett et Chapelle. Premier secteur couvert, vous voyez, ça va très très vite. On va rejoindre directement le freinage de Stowe pour compléter le deuxième secteur de cette petite piste ici à Silverstone. Le verdict du deuxième secteur pour le moment. Attention, on n'a plus beaucoup de carburant, mais ça n'est pas grave, on aura largement de quoi terminer. Regardez, on a les deux secteurs dans le move. Pour le moment, ça sent bon pour cette pôle. À Silverstone. La sortie du dernier virage. Et une, six, 814. Mais on est au tout début de la séance. Ça ne veut encore rien dire. Et finalement, ça aura suffi, mais de très peu. Devant, Tom Shilton et ce Citroën. Nous serons donc en pôle position. Deuxième ligne avec la deuxième Volvo, celle de Nestor Girolami. Au côté du Govalente, on va le surveiller, le français, pour le classement général. Le vétéran italien, Gabrielle Tarcuni, sera cinquième aux côtés de Rob Off. Le britannique, la troisième Volvo. Celle de Franck Egblomi, sera septième aux côtés de Fitsa. Le pilote hongrois, neuvième place pour Tom Cornell. Au côté de Nagui. On notera la quinzième place seulement de Nicky Katzburg. C'est parti donc pour cette première course ici à Silverstone. La mafia suédoise, qui a un joli coup à jouer. Alors qu'on a un peu de mal à prendre notre envol. On laisse notre équipier prendre l'avantage. On a bien protégé, on a fait le travail d'équipe sur le départ. On est allé se blottir derrière Tom Shilton et devant. Et Gabrielle et Tarcuni. Et c'est Girolami qui s'empare de la tête de course. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué pour Egblom. Un petit peu enfermé par les autres voitures. Et on a désormais les deux Volvo au commandement. Dans cette manche sprint devant donc Tarcuni Coronel. Qui a pris un bon envol sur la Chevrolet. Devant la Citroën de Tom Shilton. Qui comme nous a un peu loupé son départ. C'était pas la meilleure idée de partir de la première ligne aujourd'hui à Silverstone. Parce que on s'est loupé tous les deux. On va y aller. Tarcuni qui plonge. Tarcuni qui se porte à notre hauteur. Il va essayer de croiser. On empêche l'Italien de passer. Allez, on va faire un point sur le classement. On est en tête donc du côté de Girolami. Les deux Volvo qui mènent pour l'instant la marche. La troisième suédoise est un petit peu plus loin. Dans le top 10. Et pour l'instant on va essayer de trouver une opportunité de dépassement. Qui n'est pas trop à l'encontre de la course de Girolami. Qui a besoin de points. C'est clair, chez Volvo on a besoin de points après la grosse désillusion de Mid-Ohio. Mais ça ne veut pas dire que nous on doit oublier notre lutte pour le championnat. Au général avec Katzburg et Evalente. Allez, on porte la Volvo à l'intérieur. C'est délicat. C'est difficile de se placer à la hauteur de notre équipier pour l'attaquer sans causer de drame. On se porte à la hauteur. De la Volvo, de Girolami. On est passé. On est passé en tête. Mais il n'a pas dit son dernier mot. L'Argentin. On va voir s'il est un peu plus apte que nous à réagir. On a pris pour l'instant une petite avance. 7 dixièmes sur notre équipier. A lui maintenant de résister aux assauts de Gabriele Tarcuni. Et des freinages toujours aussi délicats avec cette Volvo. Un train arrière très incertain. Mais très plaisant au demeurant. 4 minutes 35. On est bientôt au cap de la mi-course. Nouvelle boucle couverte cette fois-ci en tête. Avec un petit bonus. Le record du tour. On repasse en quatrième pour entrer dans le premier droit. Pourquoi pas. 1 seconde 2, 3 maintenant sur Girolami. Ça continue de se passer comme il faut pour nous. On parvient à s'extraire de ce peloton. Qui sera soumis à la grille inversée pour la deuxième course. On partira au huitième rang. Alors l'idéal ce serait que Franck Ekblom récupère la huitième place pour partir en pôle de la deuxième course. Ce serait bien. Et ça passe. Nouveau tour le plus rapide pour nous. On va jeter un coup d'œil. Ah il est dixième pour l'instant Ekblom. Il lui reste trois minutes pour gagner deux positions dans cette première manche sprint. Ici à Silverstone que l'équipe Volvo est en train de mener pour le moment avec ses deux voitures en tête. Nous sommes suivis par Girolami. Troisième Tarkuini. Quatrième Chilton. Cinquième Tom Coronel. La Chevrolet du Néerlandais qui continue d'impressionner. Après Laguna Seca, une superbe lutte avec Mehdi Benani. On assiste à un nouveau tour de force du pilote néerlandais face aux usines que sont Honda, Volvo et Elada. Il va nous rester trois tours je pense. Trois tours de course à quelques secondes près. Nous sommes toujours maîtres de notre sujet ici à Silverstone. Une course dominée ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à ce point là. Et on va sans doute, je l'espère, assister à un doublé. Volvo dans quelques minutes. Ce qui fera du bien au championnat. Passage en quatrième. La mythique courbe de Stoh. En seconde pour cette chicane. Très technique. Car il faut réussir à retrouver très tôt la motricité avec ses tractions. Et c'est pas toujours chose aisée. Une minute sept. On va peut-être avoir le dernier tour de cette épreuve. On verra bien. Où tout cela va nous mener. On a une seconde scène sur Nestor Girolami. Qui a cédé un peu de terrain à Tarcunier. Il n'y a plus que deux secondes six entre lui et nous. Et pour la deuxième course, on partira donc huitième avec pénalité de poids. 30 kilos supplémentaires à Stoh. Dans cette Volvo pour le vainqueur. C'est la réglementation. Vous le savez. Dans cette nouvelle saison. Alors qu'il est un petit peu tôt. Mais on peut déjà évoquer la saison prochaine. Dans cette carrière. On retrouvera certainement de la monoplace. Et on va la jouer fine. Et c'est gagné. Et bien avec l'aide du chrono. On évite un tour supplémentaire. Ici à Silverstone. Et on s'impose. Doublé des Volvo. Superbes performances. Et on entrera malheureusement la dixième place de Frank Egblom. Qui ne pourra pas accéder à la pôle en gris inversé. Dans la deuxième épreuve. Deuxième place pour Nestor Girolami. Troisième place pour l'Alada de Gabriel et Tarcuny. Chilton est sur le pied du podium. Devant Coronel, Oeuf, Valenti et Katzburg. Si on regarde le classement général. Nous sommes en tête pour le moment. Et de bien belle manière avec 111 points devant les 74 du pilote de l'Alada. Nicky Katzburg devant son équipier à 64. On commence à pouvoir voir un peu clair. Et le titre se profile ici en WTCC. Mais avant de se diriger vers la prochaine épreuve. Il reste la manche principale de 12 minutes ici. Avec la grille inversée à Silverstone. C'est parti. Et vous imaginez bien la pression au moment de retrouver Nicky Katzburg. et Hugo Valenti sur la première ligne de cette deuxième course. Robhoff est troisième aux côtés de Tom Coronel. Qui va décidément faire, je l'espère, un beau week-end. Le pilote indépendant du Roll Motorsport. Tom Chilton, cinquième au-devant de Gabriel et Tarcuny. Les deux Volvo, la nôtre et celle de Girolami, sont sur la quatrième ligne. Ensuite, on retrouvera Montero et Egblom. On a donc fort à faire si on veut remonter du côté des Suédoises. Deuxième envol ici à Silverstone. Et on s'est complètement loupé. On est débordé par nos deux équipiers. Et Thiago Montero. Ça bouge. Beaucoup de vent. On a vu qu'on était à droite front. Mais quel départ de la Volvo. De, je crois, Girolami. Qui a pris un superbe envol. Et on va toucher Thiago Montero. Qui est bien parti aussi. On va au large. Attention. On a de quoi revenir sur la piste. On est un peu doublé par tout le monde. Ça joue beaucoup des coudes. Dans ce premier tour, on est bousculé dans tous les sens. Deuxième alerte pour le track limit. Mais on n'a pas trop de place pour se mettre. On a eu un mauvais départ de la part de Tom Coronel. Au contact avec Thiago Montero. On fait l'intérieur à ses deux-là. Peut-être au freinage de Stowe. Et ça résiste pour Coronel. Sur la gauche. Coronel sur notre gauche. Le Néerlandais qui n'a pas abdiqué. Ça y est, on est passé. Premier tour. Très chaud ici. Mais finalement, on est sixième. C'est bien. Derrière, Girolami qui a également pris un envol de tous les dieux. Devant, on a l'avantage. Devant, Nicky Katzburg qui a été battu par Robboeuf. Le Britannique qui a pris le meilleur envol sur sa Civic. Premier tour couvert dans cette manche principale. Par le Britannique en tête. Donc, quatrième place pour Valente. Devant, nous, il y a juste la Volvo de Nestor Girolami. Que l'on va aller embrasser au pare-choc. Dans cette deuxième boucle. Et les 30 kilos supplémentaires de la voiture font très très mal au comportement de cette Volvo. Avec l'aspiration, on s'en sort bien. Cherchez l'intérieur sur Girolami peut-être. Et tout en glisse. Ça passe. Nous retrouvons Hugo Valente. Troisième du championnat. Il doit pour l'instant travailler pour son équipier. Il n'a pas le choix. Katzburg tour le plus rapide battu à tour de main par tout le monde. Finalement, il va rester chez nous pour un tour supplémentaire. On est en 1'07 ici à Silverstone. Ça tourne assez fort pour tout le monde. Allez, peut-être la solution. Alors que devant, on voit que Katzburg s'impatiente. Derrière Robboeuf. En seconde. Oh, attention, on est encore allé au-delà des limites de la piste. Hugo Valente. Qui protège, mais qui a été légèrement délesté. On a eu droit à un drapeau bleu. Sans doute une erreur des commissaires parce que là, on est tous dans le même tour. Robboeuf et Katzburg à 3-4 dixièmes les uns des autres. Les pilotes se resserrent dans ce nouveau tour ici. Ça y est, ça attaque. Et ça passe pour l'Alada du pilote néerlandais. Et nous, on est face au mur. Hugo Valente. À la hauteur du français. Et il n'y a rien à faire avec cette Volvo. On est moins francs sur les freinages. La preuve encore avec la délicatesse de cette chicane. Les freins en étaient avec l'autre arrière qui baladait. Nouvelle boucle couverte. Il reste moins de 7 minutes 30 dans cette épreuve. Nous sommes bientôt au cadre de la mi-course 4. Retour couvert par Nicky Katzburg. Désormais le leader devant Robboeuf. Tom Chilton. Hugo Valente. Nous sommes cinquième devant Nestor Girolami qui résiste à... À Thiago Montero. Il fait parfaitement son rôle de soldat. Nestor Girolami pour le moment. Attaque peut-être à venir de Valente sur Tom Chilton. Légèrement ralenti le Britannique sur la voiture du Sébastien Loeb Racing. Et attention parce que Robboeuf devant n'a pas non plus dit son dernier mot. Est-ce qu'on a une opportunité ? Hop ! Sur Valente. On ouvre la porte. On a tenté notre chance sur le français. Ça n'est pas passé. Ça chauffe. Hop ! Ça chauffe avec Hugo. On perd un peu la voiture. Et Girolami qui va repasser. Ça, c'est dommage. Et on perd du temps derrière Nestor. Ah, j'ai été déventé, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai loupé mon freinage. Ça, c'est certain. Ça m'a emmené à l'extérieur. Et le temps de revenir, eh bien... Girolami était passé. Et on se retrouve maintenant bloqué derrière notre équipier. Avec Thiago Montero comme menace dans les rétroviseurs. Et il reste 5 minutes 30. Un peu moins même. Et la nouvelle attaque de Robbeuf en tête. Peut-être pour la 5, 6e fois depuis qu'il a perdu le commandement. Il essaye d'attaquer à la chicane. Mais ça ne passe pas. Quant à nous, on perd pas mal de temps. Nouveau tour couvert. Alors qu'on n'a pas de nouvelles de la 3e Volvo. Qui, à mon avis, a dû chuter dans les entrailles du peloton. 4 minutes 30 dans cette épreuve principale. Ici, à Silverstone, ça continue de barder entre les deux leaders. Quant à nous, on essaie de se débarrasser de notre équipier. Qui n'a pas l'air de vouloir coopérer. À nous laisser passer. Il va falloir employer la manière forte sur Girolami. Attention, parce que ça peut être une catastrophe au général. Il est lent, il est lent Girolami dans la chicane. Et il nous gêne en plus. Cette boucle pour le leader, Katzburg. Vous avez les écarts avec Thiago Montero qui est derrière nous. Qui s'affiche sur votre écran. On va essayer d'aller attaquer Nestor Girolami dans la prochaine partie du freinage. Est-ce qu'on peut faire l'extérieur sur la Volvo ? Il nous touche. Et il continue de pousser. On est passé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait reçu à la radio l'ordre de s'écarter. En tout cas, il n'a pas insisté. Ça, c'est quand même honnête de sa part. Retour dans la situation du départ de cette deuxième course. Avec Katzburg en tête. Et nous sommes de retour au cinquième rang. Bloqué derrière l'alada du Govalente. Qui, en bon soldat, travaille pour son petit camarade. Regardez, Valente qui se met un peu à l'intérieur. Oui, peut-être même un peu trop. Va-t-on aller rechercher la quatrième position du Govalente ? Qui protège. Il protège à l'intérieur le français. Et devant, attention, l'attaque s'est passée. Changement de leader ici à Silverstone. C'est désormais Robuff qui mène les opérations. Il reste 2 minutes 20. My Tom Chilton est maintenant en train d'aller chercher Nicky Katzburg. Il y en a peut-être demandé un peu trop à ses pneumatiques. On a un très bon run face à Hugo Valente. On choisit l'extérieur Asto. En troisième. Et ça passe. L'extérieur Asto sur Valente. Magnifique. On s'empare du pied du podium. Et avec la deuxième place de Katzburg, ça nous met encore quelques points dans la poche. 1 minute 45 avant dernier tour ici à Silverstone. qui va remporter cette épreuve une demi-seconde entre le Britannique et le Néerlandais. Alors que Chilton a eu un très mauvais run à la sortie du premier virage. On plonge sur Chilton et ça passe. Troisième position. La remontée qui continue. Incroyable. Le podium dans cette deuxième épreuve. Avec les 30 kilos de l'Est. Et la grille inversée. Superbe. Pour le moment, cette course pour nous. Devant nous. Nicky Katzburg à aller chercher lui-même à l'attaque. Deux rebuffes pour la tête de cette épreuve. C'est sa seule chance de ramener encore. Deux gros points face à nous. C'est d'aller chercher la tête de course. On risque peut-être d'ailleurs de perdre sa deuxième place. Nouveau tour bouclé ici à Silverstone. Il reste 30 secondes au moment de passer le transpondeur. Onzième et dernière boucle de cette épreuve. Avec Nicky Katzburg aux abois. Peut-être pour résister. L'attaque sur le Néerlandais. Pour la tête du championnat. Encore une opportunité. Et on est très tard sur les freins. On a failli se faire surprendre. Mais ça passe. Katzburg va-t-il aller chercher la tête de course ? Il y va. Il y va Katzburg. Il passe. Et on va le suivre. Et on dépose. Reboeuf qui cède. La tête de course. Va-t-on aller s'imposer face à Nicky Katzburg dans cette deuxième épreuve ? Le freinage de Sto va être décisif dans quelques instants. Attention derrière un reboeuf qui peut aussi nous mettre le petit coup de tampon qui serait fatal. Le dernier freinage. Oh on perd la voiture. On a perdu la voiture. On l'a perdu au freinage. Et on va perdre quelques places. Allez il faut repartir. Valette qui va passer. C'est vraiment pas possible. Quelle malchance. On a touché un peu trop les freins. Et on s'est fait surprendre dans le dernier virage. Oh c'est dommage. Ah j'y étais. J'y étais trop là. J'étais trop dedans. Et finalement Nicky Katzburg s'impose et fait un gros coup au championnat. Puisqu'on n'est pas deuxième. On est cinquième. De cette épreuve. Mais quel final ici à Silverstone. On va évidemment faire le classement de cette deuxième épreuve. Victoire donc de Katzburg avec l'Alada. Deuxième place pour Robboeuf. Sur la Civic. Ça a été très très chaud entre les deux leaders. Podium complété par Tom Chilton. Devant Valente. Nous sommes cinquième. Devant Nestor. Girolami. On notera quand même que la troisième Volvo. Et onzième celle de Frank Higblom. Juste derrière Tarquini. Mehdi Benani huitième. Devant Tom Coronel. Si on jette un oeil au classement général. Et bien nous sommes désormais titulaires de 121 points. 99 unités pour notre ami néerlandais Nicky Katzburg. Valente troisième. Trois petits points devant Robboeuf. Derrière Micheliz et cinquième devant. Un très impressionnant Tom Coronel. Quatorzième place pour la troisième Volvo en ce moment. Girolami a bien remonté. Il est désormais 5 unités derrière Sabine Schmitz. Voilà donc pour les classements de cette épreuve ici à Silverstone. J'espère que vous avez apprécié de la suivre en ma compagnie. Ça a été très disputé. Désolé j'avais la voix un peu cassée je pense à certains moments. Parce que j'enregistre cette course après avoir commenté. Donc évidemment j'ai un petit peu souffert au niveau de la gorge. J'espère que vous ne m'en voudriez pas. On se donne rendez-vous pour la prochaine épreuve. Elle aura lieu à la maison pour nos amis suédois. Puisque c'est sur la piste de Montorp que l'on va se retrouver. Avec au programme de nouveau deux épreuves. Et peut-être une première fenêtre ouverte vers le titre de champion du monde WTCC. Avant peut-être la finale qui se retrouvera une nouvelle fois sur un circuit européen. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là et bien bon amusement en piste. A la prochaine au revoir. Sous-titrage ST' 501